Le prof d'anglais s'est tué en voiture pour les vacances de Pâques. Donc ils ont fait appel à Trois-Pions qui faisaient des études d'anglais. Je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça, que je n'ai fait pas ça. Et donc j'ai cherché une voie de sortie. La voie de sortie, ça a été d'ouvrir une librairie, Troisième oeil, rue de Montolon, qui était spécialisée, alors c'était une bouquinerie plutôt, il n'y avait pas de livre neuf, qui était spécialisée en trois domaines que j'aimais beaucoup, qui était justement le roman policier, la science-fiction et le cinéma. Et bien ça s'est transformé du coup que dans cette librairie, d'ailleurs de rien, puisque c'était la première, c'était en 1973, qui était ouverte. Je n'y gagnais pas ma vie, mais un certain nombre d'auteurs de romans policiers se sont manifestés et venaient passer l'après-midi à la boutique. Ça a créé des liens. Et puis il se trouve que j'avais proposé un livre sur le cinéma policier français, déjà, qu'on avait fait avec un ami qui s'appelait Stéphane Lévy-Klin. Et dans ce livre, on avait décidé de donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas souvent, c'est-à-dire les metteurs en scène français. Des gens comme Yves Allégret, Herbe, Pompomberger, etc. Et puis le livre a failli être publié. Le Maurice Périsset, qui dirigeait quand ils sont chez Pâques, a dit « Moi, c'est des monographies d'acteurs que je fais, mais ce que vous avez fait m'intéresse. » Et j'ai fait un livre chez Pâques, sur Paul Newman, qui a été un gros succès. Ces gens-là se sont dit « Ce garçon a de l'or dans les mains. » À mon avis, ils ont fait faillite un peu plus tard. Mais je ne pense pas que ce soit à cause de moi. Toujours est-il que de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai fait un deuxième livre pour eux, et ils se sont dit « Est-ce que vous ne voulez pas faire une collection ? » Et à cette époque-là, j'ai dit « Oui, je voudrais faire une collection de policiers. » Ce qui était complètement à contre-courant, c'était en 1978, parce que c'était le moment précis où la série noire était passée du roman par mois à quatre, que la collection Un Mystère battait complètement de l'aile, que le masque ne vendait plus rien, et que tout le monde disait que la littérature populaire, ça serait la science-fiction, et que le polar, c'était mort. Et j'avais découvert, en lisant des bibliographies, il y avait un type qui s'appelait Hubin qui n'avait publié que des bibliographies d'auteurs, à ma grande surprise qu'il y avait des inédits de plein d'auteurs que j'adorais, Steve Goodies, Thompson et tout. Et donc je leur ai dit « C'est pas vrai, le policier n'est pas mort, simplement les gens ont cessé d'en publier en France, c'est ridicule, et il faut faire une collection. » Et en fait, c'est à partir de cette collection, si même la boîte a fait faillir, qui s'appelait Red Label, qui a été le premier déclencheur, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont arrêté cette collection, le fleuve noir m'a demandé de faire un grondage international, « Fire Noir » à l'époque m'a demandé de faire le côté « Fire Noir » étranger, et c'est à cause de la réputation du fait d'avoir sorti des livres comme « La lune dans le caniveau » dont personne ne voulait de Goodies, qu'un jour, Edouard Dandréis, qui dirigeait RIVA, j'ai venu me voir. Alors moi, pour survivre, je vais dire, j'étais devenu journaliste dans un journal de vidéos, et il est venu me voir dans ce journal, et il m'a dit « Voilà, on voudrait créer une collection de romans policiers, quitte à créer une collection de romans policiers, autant engager un directeur, quitte à engager de dire un directeur, autant que ce soit vous, et c'était le moment où je n'y croyais pas plus vraiment que ça a marché. »